Salut tout le monde, notre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur Silent Hill 2 pour la suite de nos aventures avec James. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai perdu Maria ! Ce foutu Pyramid Head l'a tué par derrière, quoi, non mais n'importe quoi. Et James qui n'a pas été foutu d'ouvrir les portes de l'ascenseur pour la sauver. Il faut que j'arrête d'en parler parce que ça va me déprimer sinon. Oui mon gars, t'es impuissant. Oh mon dieu, pourquoi Marie ? Je ne sais même pas où je dois aller en plus maintenant. Là c'est l'hôpital. Ah je dois aller là. Euh, wesh, Rosewater Park. Bon là je peux, oula. Là je peux largement l'esquiver, hop, on ne s'attarde pas. Ne perdons pas notre temps. Ah les infirmières, je ne les aime pas du tout. Elles sont rapides quand elles te frappent. C'est vraiment une horreur. Ah ! What ? Oh non ! Oh ! Bon. Carol Street. D'accord. C'est gentil, merci. Bon. Dans ces cas-là, j'ai des parties du bon côté moi. Les jeux d'ombre sont quand même vraiment bien faits. C'est... Là il n'y a pas à dire. Bon, je n'ai pas tardé à rencontrer l'infirmière là. Désolé l'infirmière. Oh, attendez. Il y avait quelque chose sur la gauche de... Merde, je me suis bougé le bouton. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça à chaque fois d'appuyer sur Y là. Il m'a semblé avoir vu quelque chose. Ah oui, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Oh bah des cartouches de Fuji de Sass en plus. Les ésozotent complètement. Allez, tourne-toi. Nananer, tu me ravas. Nananer, tu m'as loupé. Bon. Allez, cours pour sauver ta peau. Traîne pas. C'est de là que je viens. Bon, on va continuer. Rien à faire ici. Infirmière, j'ai besoin d'une auscultation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces infirmières qui traînent dans le coin là ? Bon alors. Je ne sais pas du tout où je veux aller en fait moi. On va faire une vue d'ensemble. Si je descends vers le bas. Bah ouais, ça ne change pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter. Je pars sur la droite. C'est parti. Et je suis droitier. Oui, je suis droitier. Parfaitement. Les balles de pistolet, mais c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est encore ? Et une ampoule. Mais c'est quoi les ampoules en fait ? C'est pour faire quoi ? Requins quand calmant la douleur. Effet puissant. Oh ! C'est donc ça qui m'avait mis d'aplomb. D'accord, je la garderai pour les grandes occasions. Olé. Salut mon infirmière. Salut, zigzag. On se croirait dans une course de podracers à la Star Wars. Allez, on joue les skis. On tourne, on fait des zigzags. Attention. Un jaba. On trottine, on trottine, on trottine. Ouais. Je ne sais pas où... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah non. Tourne-toi. On va aller par là. Est-ce que je peux ouvrir ? Non, je peux ouvrir. Oh ! Excusez-moi mademoiselle. Je n'ai pas vu que vous étiez dans le coin. Qu'est-ce que tu as repéré mon petit James ? Rien. Qu'est-ce que c'est ? Non plus. Bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé mademoiselle. Je m'en vais. Faites ce que vous avez à faire. Je ne veux pas vous importuner. Oh là là. Il y en a partout des infirmières là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Bon. Et maintenant, où est-ce que je vais ? Ah, là-bas c'est bloqué. Je vais quand même. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Allo ? Mademoiselle. Effectivement, on est bloqué. Allez, on y va. On est reparti dans l'autre sens. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Il faut bien que je repars dans l'autre sens parce que tout est bloqué. Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oh là là. Non mais croyez-moi, j'aurais perdu quelqu'un que j'aimais et ensuite je devrais me balader dans des coins comme ça avec des infirmières qui veulent me frapper avec des barres de fer. Mais j'aurais de quoi déprimer. Tincèrement. Je ne sais pas du tout où je vais. On va mettre un petit coup de marche. Hop, on court. Je pouvais passer par là avant ? Ah bah oui. Allons-y. Moi, je n'aime pas ça, moi. Hé. Hé là. Ouais. Vous savez que je n'aime pas ? Allez, tourne-toi. Tourne-toi, James. Voilà. On peut tomber dedans ? Non, on ne peut pas tomber. Heureusement. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! What is that ? What is that ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Ouh ! C'était quoi ces trucs-là ? Ce n'était pas verrouillé. Ce n'était pas verrouillé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans ? J'ai vu, il y a un mémo sur le sofa. J'attendrai au Barney-Lise. D'accord. Ben, ça tombe bien. Moi, je voulais mettre un petit coup de sauvegarde. On écrase les données. On est reparti, les enfants. C'est parti. Bon. Et bien, bizarrement, les choses s'accélèrent. Parce que le passage à l'hôpital était vraiment une aberration pour moi. Allez, je vais vous dire une chose. Ça ne m'a pas passionné, l'hôpital. Et j'espère que vous, non plus, ça ne vous a pas passionné. Parce que sinon, vous êtes des masochistes. What is it ? Oh ! Oh là 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 là, mes enfants, c'est la fête. Bon, maintenant que je suis là, où est-ce que je dois aller ? Le bar de Nilir, j'y suis déjà allé. Woodside Apartment, j'y suis déjà allé. Ah ben voilà ! Let the Ranch. On prend la première à gauche et on prend ensuite la deuxième à droite. Ah ! On revient aux anciens monstres. C'est bien ça. Non mais ne faites pas comme si je ne vous avais pas vu. Enfin, essayez pas de faire les portes-manteaux. Ça ne marche pas avec moi. Allez mon petit James, je sais que c'est creux. Ah ! Ah ! Ah, ça va mieux. Ok, on peut courir de nouveau. C'est parti. Ah ben non, c'est encore les infirmières. Hé 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 ! Je crois que c'est la suivante. Je revérifie. Excusez-moi si je passe mon temps à vérifier sur les maps, mais j'ai peur de faire des bêtises et de partir à perpétrer les alouettes. Il vaut donc que je prenne un petit peu plus de temps à regarder la carte et savoir où je vais plutôt que de vous faire perdre votre temps en allant à Tombouctou. Et là, vous voyez, c'est pas normal. Je sens que je m'en vais trop loin. En fait, non. Non, non. C'est bien par là. Allez. Allez. C'est pas là que je dois aller ? Ben si, c'est là. Leather Ranch. Hmm. Allez. Comment se fait-il que je puisse pas y aller ? Oh, 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 oh. Tu peux pas me foutre la paix, toi ? J'ai pas envie d'avoir affaire à toi, excuse-moi. Tu n'es pas du tout mon type. Et si j'allais par là ? Non plus. Comment je fais ? Est-ce que je dois prendre la porte à côté ? Oh, là, là. Bon. Que je sache un petit peu où je vais. Est-ce que j'ai des objets qui peuvent m'aider ? Non, 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 non. Mémo, c'est parti pour le mémo. Tourne, tourne. J'ai pris la clé du directeur. Il y a une lettre et une clé de serrage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous sortent ? Ouais. Suivre la carte. Il y a une lettre et une clé de serrage. C'est tout. Bon. Il va de tout prix essayer d'ouvrir le truc. Allez. Je crois pas pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir le truc. À moins qu'il y ait une manipulation particulière à faire. Ce qui m'étonnerait. Welcome, maybe I'm the new. Welcome. Non, c'est. Welcome et bienvenue. Welcome. Bon, je ne sais pas trop où est-ce que je dois aller, là. J'avoue que... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a quelque chose, là. What is it ? Ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot, la vérité échappe souvent aux mortels. L'ancienne société constitue une partie de l'abîme. La clé de la société est dans le parc, au pied de la femme pieuse, à l'intérieur des terres, dans un coffret. J'aurais besoin d'une clé de serrage pour l'ouvrir. Mon patient l'a enterré là. Je le savais, mais je n'ai rien fait. La proximité de cette chose me rendait mal à l'aise. Je ne cherchais pas la vérité, mais la quiétude. La chose, je l'ai vue moi aussi. Je me suis enfoui, mais le musée était verré aussi. Aujourd'hui, personne n'ose plus s'en approcher. Si tu décides de continuer, James... Je prierai le Seigneur pour le salut de ton âme. What ? Une clé de serrage. T'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as. Mes petites minutes, là. Comment elle savait... Enfin, James... Il faut que j'aille au parc. Ouh, ça fait une trotte, dis donc. Bon. Eh bien, on va y aller, hein. Vas-y, James. C'est le marathon. Fonce. Ne te pose plus de questions. Ne réfléchis même plus. Fonce dans le tas. Non, quand même pas. Ne fonce pas dans le tas. Réfléchis un petit peu. J'aurais bien voulu que ce soit en fait les anciennes créatures, elles étaient plus sympas. Elles prenaient le temps avant de me balancer des jets d'acides alors qu'elles, elles sont rapides. Ouais, j'ai bloqué. Il va falloir que j'aille sur la gauche en fait. Attendez, il y a un point de sauvegarde là-bas. On va y aller. Point de sauvegarde. Point de sauvegarde. Où es-tu ? Laisse-moi sauvegarder. Tu es toujours là. Allons-y. Je n'avais pas les yeux en face des trous ou quoi la dernière fois que j'y suis allé ? Boisson revigorante. Et une autre boisson revigorante. Qu'est-ce que j'ai regardé moi la dernière fois ? Ou peut-être qu'ils ont disposé de nouveaux items maintenant qu'on est en seconde parallèle aussi. C'est tout à fait possible les enfants. Il n'y a rien de plus. Ok. On y retourne. Allez, ouvre. Ouvre donc mon ami. Non, non, vous ne meurez pas. Je suis trop loin de vous là. Alors, eh bien, dis donc. Quand je pense qu'il y a des... Quand je pense qu'il y a des mecs, pour eux, leur fantasme, c'est leur copine déguisée en infirmière. Ben, croyez bien que là, ça m'a un petit peu refroidi cette histoire. Oh ! Alors, est-ce que je me dirais que j'ai mon côté, là ? Ça a l'air. Ça m'en a tous l'air. Ah, peut-être qu'il faut que je passe par là. On continue tout droit. On se pose pas de questions. Ben, c'est dingue le nombre de monstres qui est dans les rues. C'est quand même une ville pas très commode, Silent Hill. J'ai pas l'impression qu'il y fait bon, il vive. Non, mais arrête de faire semblant, là, mon gars. Tu es ridicule. Allez, on continue. On fonce, on fonce. Par contre, je dois reconnaître une chose. James a de l'endurance quand il s'agit de courir. C'est pas mal du tout. Allez, 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 allez. Je suis toujours sur la bonne voie. Je suis bientôt. Allez, en avant. Mon petit James. Olé. On doit mettre des esquives à la tout bout de champ. Oui. Là, on peut l'ouvrir. C'est bon, ça. Alors, où est-ce que je suis, là ? Je vais aller au bout de la rue Katz, là. Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Il y a des astros où je vais faire de mauvaises rencontres, en fait. Oh, 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 oh. On pouvait monter en haut. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut ? Il n'y a rien à faire. Oh, il y a... Non, mademoiselle. J'ai déjà une femme. Elle est morte il y a trois ans et... Et... Je lui ai promis que je ne me mettrai jamais avec une autre femme après sa mort. Oh là là, il y a des infirmières partout, là. Ça sent un petit peu le caca, ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout de cette rue ? Oh, elle a l'air d'être sans fin, en fait. Ah non. Je suis censé en voir le bout. Le mur de l'alimentation. Bon. Oh, on va rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, là ? Oh ! Eh, les enfants, je suis en train de me... Il a repéré encore quelque chose, là. Qu'est-ce que tu as repéré, mon petit ? Qu'est-ce que tu as repéré ? Une ampoule ! Oh ! Mais j'aime ça ! Cats ! Rue Cats ! I love you ! Ah, tu avais plein de trésors à me donner, là. On va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a des trucs intéressants, ici ? Non, il n'y a rien d'intéressant. Non, rien d'intéressant. Ok. Eh bien, on va partir après, sur la gauche. Non. Tu ne mourras point, mon enfant. C'est bien sur la gauche que je vais partir, si je me souviens bien. Il me semble. Je ne sais pas. Oui, c'est bien sur la gauche. James, tu ne te sens pas effrayé en arpentant des rues comme ça. Mais je veux dire, il y a des coins beaucoup plus cosy, tu vois. Non, en fait, on va rire, mais vous savez, le soir même, je n'aime pas trop me balader dans ma rue quand il fait nuit. Bon, jusqu'ici, je n'ai jamais été agressé, etc. J'ai un ami qui habite en fait dans le 93, un très très bon ami, et qui m'a dit que l'une des raisons possibles pour laquelle je ne me suis pas fait encore agresser jusqu'à maintenant, c'est ma taille. Bon, je n'ai pas la prétention d'être grand, je fais 1m87, mais il paraît que ma taille peut, un peu, disons, intimider. Un tout petit peu. Mais bon. Alors, mon ami, ça ne peut pas être de beaucoup parce que je ne suis pas très baraque. Et voyez-vous, moi, j'aurais plutôt tendance... Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. J'aurais plutôt tendance à être inquiet face à un gros malabar. Enfin, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que très souvent, les blacks que je croise, moi, il n'y a rien de péjoratif quand je dis blacks, rassurez-vous. Rien de péjoratif. Mais quand j'en croise des baraques, je me dis une chose. Lui, pas envie de le faire chier, hein. Alors, c'est là qu'il y avait. Le sol ne se relève qu'à cet endroit. Il y a peut-être quelque chose dessous. Mais bien sûr que je veux creuser, bon sang de bonsoir. Il y a une clé. T'as repéré quelque chose ? Des boulons ferment la petite boîte. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah. Ah, bah d'accord. Oui, c'est bon, ça. J'aime, ça. J'ai utilisé la clé de serrage et j'ai obtenu une petite clé, la vieille clé en bronze. Mais c'est bon. Très bien. Mais je ne sais pas où je veux aller. C'est le sous... Eh bien, voilà. Ben oui. Donc là, je suis comme ça. Je retourne en arrière. Par là, si je ne me gourre pas. Je me gourre. Je suis désespérant. J'avais une chose sur deux. Ben attendez, je ne peux même pas partir par là. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de passer par la gauche ? Ben oui, par là, tout simplement. Et on va par là. On va encore par là. Attendez, que je regarde de nouveau la map. C'est un vrai labyrinthe, ce truc-là. Donc là, du côté droit. Et on va par là. Oh ! Une ampoule ! Oui ! Et je ne sais pas si le jeu se dit « Bon, Light and Ebris, tu es très mauvais sur Silent Hill 2. » On va te donner un petit coup de pouce. Parce que franchement, c'est déplorable. Si ça se trouve, c'est ça. Alors, quand je sors, je tourne à droite. Reçus 5 sur 5. Sortons les enfants. Sortons. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, rien n'y va. On ne traîne pas. Et dirigeons-nous vers le musée. Oh, ça veut dire qu'on va voir plein de trucs follement exotiques dans ce musée. Ça me fait penser un petit peu au film « Les poupées de cire » là. Dans la maison de cire. Où au final, toutes les interactions, en fait, sont des véritables humains qui ont été figés dans de la cire. Ça donne des trucs vachement gores et parfois... Euh, ouais. Je ne sais pas trop où je vais, là. Je vais être du bon côté. Oui, je vais être du bon côté. Ça me fait très bizarre par moments de ces longs cheminements, en fait, dans les rues de Silent Hill. Avant de, finalement, trouver le lieu de la suite de nos aventures. Je ne suis pas très habitué à ça. D'habitude, en général, les niveaux s'enchaînent comme ça et puis voilà. Et là, j'ai une toute nouvelle approche avec ce Silent Hill. On va avancer doucement. Et on court. C'est parti. Mais les tout premiers monstres me manquent un petit peu, quand même. J'aurais bien voulu qu'on ait affaire au premier. Ah. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Non, non, tu n'es pas plus rapide que moi. Même en marchant, tu n'arrives pas à ma cheville. Je ne devrais pas tarder à tomber sur le musée, là. Un peu, là. Ah. Ah, si, c'est là. Et il y a une infirmière qui... Attendez. Oh, allez. Doucement, 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 doucement. Doucement. Quelle violence. Oh. Oh. Hop là. Comme ça, je ne me fais pas voir. Oh, c'est cosy, ici. Eh bien, écoutez, les enfants, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de sauvegarde ici. Et puis, je vais vous laisser ici. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Silent Hill 2. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, tout le monde. Eh bien, c'est uneison de cosas. All right. Viens. Sous-titrage FR ?